La philosophie que vous avez choisie, c'est une science, c'est la seule science qui est démonstrative. Évidemment, j'espère qu'elle saute au plafond, parce qu'elle n'est en tout cas pas la seule. Je dis, mais oui, bien sûr qu'elle est la seule. La science que vous connaissez, auxquelles vous apportez beaucoup de crédit, elle est informative. Elle ne vous a jamais donné les démonstrations dont elle s'autorise pour vous parler, mais vous ne les avez pas, vous, elle ne peut pas vous les communiquer. Alors, il faut tout de suite donner des exemples, puisque la philosophie, elle est démonstrative, c'est-à-dire qu'elle se communique par la démonstration. Non seulement elle dit tel fait, mais elle vous le démontre, et il est communicable, cette démonstration. Bien sûr qu'on connaît des démonstrations scientifiques, mais encore une fois, c'est informatif, on ne les a jamais faites. Vous savez que l'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène. Si je vous disais, vous sortirez de cette classe, je vous donne de l'eau, je vous donne ce que vous voulez. Je vous donne même une pile pour faire une électrolyse. Vous n'aurez pas la preuve que l'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène. Au mieux, si vous l'avez fait, si vous l'avez fait personnellement, vous aurez deux gaz, et qui vous dit que dans un cas, c'est un corps qui est fait d'un électron, c'est-à-dire un proton électron, et puis l'autre, il y en a deux, qui s'appelle l'oxygène. Macarchin, même votre professeur ne l'a pas fait. Il ne faut pas lui en vouloir. Ça progresse beaucoup plus vite, la science, parce que justement, il n'y a pas besoin de refaire la démonstration. Mais on ne l'a pas. Sans parler de la rotondité de la Terre, c'est banal de le dire, mais les gens sont convaincus qu'ils ont la preuve de la rotondité de la Terre. Ils ne l'ont pas. Si la Terre était vaguement ovale, peu de choses, mais elle l'est du reste, paraît-il, un peu renflée à l'équateur. Même les photographies n'en rendent pas compte de ce tiraflement, qui est certain, parce que je n'ai pas de raison de douter. Des scientifiques qui l'ont calculé, je ne sais pas comment ils font du reste, mais je leur fais confiance. Moi, je suis convaincu que c'est vrai. Je suis convaincu que le noyau de la Terre, il est fait de nickel et de fer, la nif, comme on dit. C'est-à-dire un noyau. Je suis persuadé que c'est vrai, parce que d'abord, ils se sont contrôlés les uns les autres, ils ont fait des communications, ils se sont critiqués, et puis, finalement, on nous donne le résultat. Je dis, tant mieux, après j'apprendrai autre chose. Sur mon corps, je ne sais rien. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est de me dire, si vous et moi étions nés du temps d'Aristote, au sommet de la philosophie occidentale, enfin, un des belles périodes, nous aurions cru mordicus que nous étions sous une voûte solide, la voûte céleste, la voûte, on dit encore la voûte du reste, avec deux astres qui sont des dieux, parce qu'ils ne se modifient plus, le ciel est fait de deux divinités, le soleil et la lune, et on aurait pensé que cette voûte nous protégeait des eaux supérieures, parce qu'il y a des trous qui sont les étoiles. On aurait été convaincu, sous l'intelligence, vous êtes vous et moi, hein. Vous n'imaginez pas qu'on va leur dire, non, non. Bon, évidemment, si on vous l'a dit, on fait un télescopage de 25 siècles, d'accord, la Terre était plate, évidemment, puisqu'elle tournait sur une sorte de disque, c'était un disque plat, sous cette voûte. On peut multiplier les exemples. Tout ce que vous savez en science, interrogez-vous personnellement. On croit qu'on a la démonstration, on sait même peut-être comment on a fait la démonstration. Je crois avoir compris comment on a fait la première démonstration de la retentité de la Terre, c'est Eratosthène, 2e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Après, on l'a de nouveau perdue. Mais je ne l'ai pas faite, moi, hein. Moi, je n'aurais pas l'affaire. J'ai confiance, et j'ai raison d'avoir confiance. Tout votre bagage scientifique, dont nous sommes si fiers. J'avais l'autre jour, il y a vendredi soir, une discussion avec deux garçons qui sont, 2e année de l'EPFL en physique, qui sont alors des scientifiques pursus. La philosophie, c'est presque de la religion. Et moi, comme je suis assez passionné par la science, parce que c'est la nourriture de la philosophie, mais la philosophie la dépasse. Je leur posais des petites embûches comme ça pour les faire déstabiliser, parce que le plus grand du reste, qui est un garçon remarquable, intelligent, il en sait des fois plus que son professeur, est convaincu que le résultat de la pensée, c'est les neurones. Alors, quand on lui pose une objection, il dit, oui, mais on découvrira plus tard. Pour le moment, on n'en a encore pas découvert, mais quand on comprend le mécanisme des neurones, on répondra à la question de la conscience, en fait, ce que pose la question des neurones. Je suis sûrement dit, mais essaye de réfléchir. Dis-moi comment nos neurones enregistrent les goûts et les odeurs. Qu'on enregistre les images, d'accord, on sait le faire. Des images, la preuve, il y a une caméra. Les sons, on sait le faire. Encore que ce n'est pas comme ça, mais peu importe. Mais comment, théoriquement, fais-moi une modélisation de l'enregistrement du goût du miel que je sens, que je sais être différent de la moutarde. C'est tellement vrai que je pourrais bien penser à la moutarde, puis commencer à saliver. Ce n'est pas l'image, dans ce cas-là. Alors, tu peux me dire de quel modèle électronique il s'agit quand on se souvient de deux goûts ou de deux odeurs. On ne sait absolument pas comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de molécule, ni de miel, ni de moutarde dans la tête. Donc, c'est une image virtuelle, enfin une image. C'est une présence virtuelle, mais une présence virtuelle d'un goût. C'est difficile, hein ? Bon. Réponse, on le saura. Peut-être mes enfants, il avait sa petite fiancée qui était même là, alors pas de problème, la nouvelle génération aura découvert. J'ai dit, non, on finira par découvrir que même le son et l'image n'étaient pas ce qu'on croyait. Ce n'était pas le même système que la télévision, ni l'enregistreur. Peu importe. Alors, nous en sommes là. La science, c'est très bien. Mais la science, elle est informative dans sa transmission. C'est-à-dire que tout ce que je sais, en tout cas moi, si je m'interroge, je suis persuadé que les scientifiques ont fait des démonstrations remarquables, du reste, qu'on connaît quelques-unes. La philosophie, elle se transmet par la démonstration. C'est le privilège de la philosophie. Il y a quelques démonstrations scientifiques qu'on peut vous faire, annexe, mais de toute façon, vous savez déjà la réponse avant. Ça ne me sert à rien. Multipliquons les exemples. J'ai pris l'exemple de l'histoire, l'histoire humaine, qui tente à devenir une science, c'est-à-dire qu'elle a sa rigueur. Je n'ai aucune vérification qu'il y a un bonhomme qui s'appelle. Mais bien sûr que c'est vrai, je ne m'en doute pas. Mais ce n'est pas aussi nutritif pour l'esprit qu'on pourrait le croire. Quand on me dit, voilà, vous n'avez aussi qu'à dire amen, amen, c'est peut-être pour ça qu'on n'aime plus les religions. Parce qu'inconsciemment, on est frustré par la science. Parce qu'elle non plus ne donne pas les démonstrations. Avant, c'est la philosophie. Vous savez que la philosophie s'appelait avant la skientia. Il n'y en avait pas d'autres. Mais elle se transmettait malgré tout par la démonstration. Et on croit encore que la science se transmet par la démonstration. C'est déstabilisant pour des jeunes qui ont un culte de la science. J'ai bien vu avec ces garçons du jour, vendredi soir. C'était amusant. J'aime beaucoup, du reste, je vais les retrouver. On a pris rendez-vous parce qu'ils me stimulent autant que j'espère les déstabiliser un peu. Parce que pour eux, c'est monolithique, vous comprenez. Tout est parti des combinaisons atomiques. Là, j'ai du scientisme purgeux. Alors je vais voir si, vraiment, ils ne sont pas de mauvaise foi. Mais ils sont un peu crispés. C'est évident qu'il ne faut pas trop les déstabiliser. Parce qu'ils n'aiment pas. Mais c'est quand même un peu gênant de leur dire que vous n'avez pas la preuve de la rotondité de la Terre. Évidemment, ils vous disent, et la photographie ? Je dis, mais d'abord, on le savait bien avant la photographie. Ensuite, les photographies, elles se font bien mieux en studio. Lorsque les Américains étaient sur la Lune, à Cuba, la vérité officielle s'était faite à Hollywood. Les deux gars qui se promenaient là. On ne pouvait pas admettre que la science capitaliste occidentale avait dépassé le communisme. Les gens ont cru. Évidemment, puisqu'on le leur disait, comme à moi, on m'a dit, non, non, c'est vrai. J'ai vu des images tremblotantes, mais vous savez, on fait beaucoup mieux avec les effets spéciaux. Je n'ai la preuve de rien. Et comme moi, je suis passionné par le problème de l'eau, parce que c'est la chose la plus élémentaire, j'aime beaucoup qu'on me dise qui a la preuve que l'eau, elle est faite d'hydrogène et d'oxygène. Et comment cet hydrogène et cet oxygène, qui sont inflammables, d'une manière, rappelez-vous le zéplin, en arrivant à New York, il y avait de l'hydrogène, avec l'oxygène ambiant, ça donnait un beau feu d'artifice. Quand on les allie, ça fait l'ennemi du feu. Ça fait l'eau. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ça. Quand on les met ensemble, ça chute. Et puis quand on les allie d'une manière atomique, c'est l'ennemi du feu. Je vous en donne une petite aperçue tout à l'heure. Alors, revenons à nos moutons. La philosophie étudie le réel le plus concret qui soit. Elle n'étudie pas les philosophes, c'est, je crois, Pascal qui disait, non, c'est Montaigne, qui disait, on écrit plus de livres sur les livres que sur les choses. Si vous faites une thèse de philosophie dans une haute école universitaire, vous ne pouvez pas vous présenter en disant, je veux étudier les plantes, philosophiquement, la vie, l'animal. Non, vous devez étudier l'animal, la plante, chez tel philosophe. Alors, vous lirez beaucoup de livres, et puis vous ferez un livre sur les livres, puis il y en aura un de plus. Et le même Montaigne disait, nous ne faisons que nous entregloser. Lui a dit ça. Moi, je répète ce qu'il a dit, puis un autre répétera ce que j'ai dit, si bien que les bibliothèques commencent à renfler de gloses supergloses. Non, la philosophie, elle est utile, réelle. Mais si vous disiez ça à un philosophe contemporain, contemporain, il considérerait que cette proposition que je viens de formuler, la philosophie utile, réelle, est rigoureusement inintelligible. Ça ne veut rien dire. Parce que le réel, il y a longtemps qu'il a été mis à la force de la part perte et de profits. C'est quoi le réel ? Reprenons le contact vers le réel. Parce que ce professeur, admettons, à qui je propose d'étudier le réel, qui me regarde avec des yeux comme des hublots, qui me dit, d'où sort cet Ulur Berlu, qui veut faire la philosophie en étudiant le réel, il n'est pas tout à fait de bonne foi, parce qu'il sait très bien qu'il existe une réalité. La preuve, c'est qu'il y répond sans arrêt. La preuve, c'est qu'il me répond. Alors, la philosophie est la seule science... Donc, premièrement, c'est la seule science démonstrative. D'abord, le mot science, c'était elle qui l'avait avant, les sciences. Deuxièmement, c'est la seule qui étudie le réel. Alors, qu'est-ce qu'elle étudie ? Voilà. La philosophie, elle étudie ça. Vous me direz, alors là, vous êtes mal parti. Parce que la science, elle en sait plus que vous sur cet objet que j'ai dans la main. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, philosophe, en dire ? La science, elle sait ce que c'est ça. Que c'est un corps chimique, c'est un corps naturel, donc c'est de la chaux carbonée, je crois, qui est apparue au début de la formation de la Terre. De la chaux, elle sait ce que c'est. C'est un corps qui est donné par la chimie, avec dedans du carbonate aussi. Alors, la science pourrait me narquer et dire, mais moi, je connais ça parfaitement dans sa structure moléculaire, atomique. Je sais son histoire, sa genèse. Et vous prétendez connaître le réel ? Je dis, oui, il n'y a que le philosophe qui le connaît. La preuve, très facile, la philosophie démontre tout ce qu'elle dit. La preuve, c'est que je dis aux scientifiques, « Et celle-là, c'est quoi ? » Il lui dit, « Mais c'est la même chose. C'est de la chaux carbonée, apparue au secondaire. » Je dis, « Oui, mais il ne faut pas me donner la même définition que pour celle-là. Moi, je vous demande celle-là, je ne vous demande pas celle-là. » J'ai fait ça l'autre jour. J'ai pris deux verres de table. Et je lui ai dit, « Tu vois, la science que tu étudies, il y a les bulles, elle sait me définir ce verre. » Je lui ai dit, « C'est le verre. » Et j'ai pris l'autre qui était tout à fait semblable. J'ai dit, « Et puis celui-là, tu me donnes la même définition. » Mais moi, je veux la définition pour le premier. Il ne faut pas me donner la définition du deuxième. Tu me donnes une définition qui est abstraite, qui vaut pour tous les morceaux de craie, pour toute la craie. Mais il n'y a que celui-là qui existe. Celui-là qui existe. Parce que ta définition de la craie, elle n'existe pas. C'est une réalité. Il y a bien de la chaux carbonée là-dedans, là aussi. Mais la chaux carbonée n'existe pas. Il existe sept craies existentielles, concrètes, et puis celles-là qui pourraient disparaître sans que celles-là disparaissent. Et je pourrais multiplier. Alors, tu ne connais pas, toi, scientifique, la réalité. Puisque tu me réponds par une généralité. Ça n'a l'air de rien. On verra que ce petit problème d'orien de tout a donné le branle à la philosophie. Elle est née de ce scandale. En philosophie, scandale n'a pas le sens moral qu'il a aujourd'hui. On disait plutôt une aporia, c'est-à-dire une difficulté, enfin quelque chose qui ne marche pas. Scandale pour l'esprit, qu'une chose est la définition d'une autre. C'est un peu comme si je vous présentais cinq Napoléons, authentiques Napoléons. Vous me direz, il y en a en tout cas quatre qui sont des faussaires. Je dis non, non, c'est tous, c'est tous Napoléon, le seul, Napoléon Bonnard-Bart. Personne ne mettrait, même le philosophe le plus tarapé scoté, qui est en train de destructurer la pensée, il dirait non, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai, les Grecs ne supportaient pas, de même que vous supporteriez pas qu'il y ait saint Napoléon, ils ne supportaient pas qu'une réalité, c'est le problème de l'un et du multiple. Mais je vais vous montrer qu'on est tous englués là-dedans. On ne se rend pas compte à quel point la visée scientifique, qui s'est comme très bien de l'un et du multiple, donne sans arrêt la même définition pour des choses différentes, sans voir qu'il y a un scandale pour l'esprit, que c'est irrecevable, d'une certaine manière. Elle ne sait pas y répondre. C'est donc qu'il y a dans une des degrés quelque chose que l'autre n'a pas. Le scientifique ne le verra jamais, ce qu'il a fait être, elle. Mais je vais vous montrer les conséquences de ça. Je prends un exemple. Il y a quelques années, il y a eu à Lausanne un congrès, je pense que Pauline s'en souvient, sur la schizophrénie. C'était il y a 3-4 ans, je ne sais même plus, parce que le temps passe vite, peu importe. Toujours est-il que toute la Suisse romande a été invitée, c'est la première fois qu'on faisait du reste, par un groupe de thérapeutes de Lausanne, qui a invité des vaudois, des valaisans, des fribourgeois, pour une journée sur le thème de la schizophrénie. Je ne sais pas par quelle curieuse détermination ils m'ont demandé de faire un exposé à la conclusion, je m'en considérais comme philosophe, j'étais très honoré, à la fin de la journée. Le matin, il y a eu des médecins de Sori, dans l'hôpital psychanalité, psychiatrique, l'après-midi, il y avait un repas avec des tables rondes, et puis l'après-midi, il y avait des politiques, pour savoir, parce que les schizophrènes, actuellement, on essaie de les insérer, on ne les enferme plus, quand on peut. Alors c'est un peu ambulatoire, ils sont dans des centres, parce qu'il ne faut quand même pas les couper, comme on le faisait au siècle passé, c'était horrible. Alors il y avait, je pense, je ne me rappelle plus, quel représentant de l'État. Et puis moi, j'attendais mon tour, et puis j'ai fait ma conférence, je me rappelle que j'avais pris comme thème, comme je le prendrais pour les cassettes spirituelles, « Folie aux yeux du monde, sagesse de Dieu ». Bon, j'ai fait mon exposé, montré, faites attention, quand on dit fou, c'est peut-être la sagesse d'un autre, avec d'autres paramètres. Ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'à la fin de mon exposé, c'était le dernier, on instituait une sorte de débat, c'était très difficile, parce que c'était un immense auditoire, j'étais très impressionné, parce que quand même, il était plein de bonté, en bradant. Mais on a quand même, c'est à la mode, passé un micro, vous dire, « Est-ce que quelqu'un veut exprimer quelque chose ? » Moi, j'ai dit ça, bon, peu importe. J'ai au moins ça de commun, avec un philosophe, comme un homme qui s'appelle Deleuze, qui disait, « Quand j'entends, on va discuter un peu, je fuis, moi aussi. » Peu importe, j'étais là, je t'ai permis de rester. Alors, on a passé le micro, puis il a dit, « Des gars, qu'on dit quelque chose, sur ce que j'avais dit, sur ce qu'un autre avait dit, je m'en rappelle, puis j'avais parlé du bouddhisme, on m'a dit, « Mais non, le bouddhisme, c'est pas ça, j'ai dit, bon, ça fait rien. » Mais ce qui avait tout à fait extraordinaire, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait des patients, donc des schizophanes, évidemment, puisque le groupe qui avait institué ce congrès, cette conférence, était à l'origine d'une association qui les regroupe dans un milieu plus ou moins ouvert, disons, où ils sont quand même, disons, encadrés un peu, mais on ne les lâche pas totalement dans la nature. C'est une très bonne initiative, du reste. Alors, on les avait bien sûr invités, c'était les premiers intéressés au problème. Et alors, il y en a un qui a demandé le micro, et finalement, pourquoi pas. Alors, il a commencé à dégoiser, enfin, il était un schizophrène, pourquoi est-ce qu'il se gênerait de parler ? Alors, il commençait. Et au bout d'un moment, ça n'a pas été très long, on a entendu dans la salle des râlements, disons, « Tu se taissent, mais que l'or, mais tu prenais-lui le micro. » On entendait des gens très forts. On est où ici ? On est passionné de schizophrénie et on déteste les schizophrènes. C'est la même chose qu'avec la craie. La craie, elle, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais, en général, c'est une abstraction. On aime les abstractions, mais dans la réalité, il n'y a pas la craie chaud carbonatée. Alors, dans ce cas-là, je me disais, mais il faut arrêter, il faut bâcher tout de suite. C'est nous qui sommes fous. Mais puisqu'on... Les gens étaient passionnés par ce qu'ils offraient, ils avaient la documentation, ils avaient travaillé. C'était une chose qui les avait, disons, plus qu'intéressés, c'était leur profession. Donc, ils étaient confrontés à ces problèmes. Et quand ils en avaient un, mais un concret, ils ne supportaient pas. Je dis, c'est de la folie, cette histoire. C'est un peu la même chose qu'actuellement, il y a des gens qui sont extrêmement, disons, passionnés par le problème des réfugiés. Les réfugiés abstraitement parlant, parce que je ne suis pas sûr que quand ils en voient un, ils l'invitent à leur table. C'est de nouveau le même principe. Ce n'est pas la réalité. Il y a entre la réalité et nous, à cause peut-être de la science, un filet invisible qui fait que au moment où je la rejoins, je suis arrêté, je ne le vois pas, par l'abstraction, une toile d'araignée ou je ne sais pas quoi, où j'ai des concepts qui passent qui m'empêchent d'aller jusqu'à la réalité. La réalité, elle est concrète. J'aimerais bien que ceux qui font des démonstrations, assez légitimes, malgré tout, pour les réfugiés ou une autre cause, peu importe, en invitent un ou deux. Il y a eu des grands acteurs qui ont été à Paris pour les sans-papiers. Ils ont mis tout le crédit de leur notoriété dans la balance pour que quand même l'État réagisse. Si j'avais été la journée, mais est-ce que vous en recevez un, pas à deux mœurs, parce que finalement, c'est peut-être beaucoup demandé, mais est-ce que vous en recevez un à table le dimanche ? vous avez des serviles, probablement un mec d'hôtel, et puis vous pouvez l'inviter, puisqu'on les aimait tellement. Mais non, on ne les aime pas. On n'aime pas le sans-papier, on aime l'abstraction. C'est pour tout la même chose. Actuellement, il y a, au Nicaragua, vous l'avez entendu, quelque chose d'épouvantable, un cataclysme, on ne mesure pas l'ampleur, où il y a des gens qui sont réfugiés sur le toit de leur maison, et ils sont en train de crever de froid, de faim et de soif. On ne peut pas les nourrir en passant l'hélicoptère pour les compter. Ils ne peuvent pas descendre dans l'eau. Ils seraient emportés immédiatement. Ça nous fait l'horreur. Mais s'il n'y en avait qu'un, en fait, il n'y en a qu'un, comme la crève, il n'y en a qu'une, qui est elle. On s'en foutrait. « Oh, ça, ça, tous les jours, il y en a un type qui se noie, bon, meurt de faim, bon. » Et pourtant, si on réfléchit, il n'y en a qu'un, mais multiplie plusieurs fois. Mais nous, on est mieux, on est plus sensible à la multiplication, mais puisque un individu m'indiffère, en multipliant de l'indifférence, je dois obtenir une souveraine indifférence. Ah non. On ne sait pas pourquoi. La schizophrénie, c'est une chose extraordinairement passionnante, mais un schizophrène, c'est un merdeur. C'est idiot. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce proverbe acidique, c'est ce mouvement de spiritualité qui est né au XVIIe siècle, qui dit « Celui qui sauve un homme sauve l'univers. » Au début, je ne comprenais pas très bien. Si on en sauve un, il y en a encore dix millions derrière, je dis « Non, non, pas du tout. » « Celui qui sauve un homme sauve l'univers. » Et c'est très vrai, finalement. Parce qu'en fait, je sauve celui que je peux, encore faut dire que je le fasse, j'aimerais beaucoup, encore une fois, que les militants pour les sans-papiers en sauvent un qui sauve l'univers, que les autres sauvent les autres. C'est ça qu'on devrait dire, mais en se comptant des abstractions. Mais revenons maintenant à nos deux objets, au problème de l'un et du multiple. Je vais vous montrer qu'il a donné naissance à la philosophie. Donc, je suis toujours dans un cours d'introduction à mes élèves qui n'ont jamais entendu la philosophie. Je veux la faire naître, la philosophie. Et ce problème est sous-jacent à toute la philosophie. Bon. Alors, les Grecs regardaient la réalité autour d'eux. Ce n'était peut-être pas des crès, c'était deux poules, c'était deux œufs, c'était deux hommes, c'était ce que vous voulez, deux pommes. Cette nuit, pendant que je dormais, parce que la veille, je suis quand même un peu tourmenté par mon cours, je ne trouvais pas les crès dans mon rêve. Alors, j'ai pris deux noix. T'embêtant, c'est qu'il y en avait une qui était un peu plus petite que l'autre. Alors, vous avez quand même été braves dans mon cours, vous voyez que j'ose aime bien, vous avez quand même accepté l'exemple. Heureusement, ce matin, je suis arrivé ici et j'ai découvert les deux grès. Fermons la parenthèse. Alors, les Grecs ne supportaient pas qu'une chose sert de définition à plusieurs autres. Le problème de l'un et du multiple. Vous non plus ne supporteriez pas que je vous présente cinq Napoléons en disant « C'est lui ! » Vous diriez « Il y en a quatre qui sont des imposteurs. » Ils pensaient, eux aussi, qu'il y en avait un qui n'était pas un imposteur. Une poule, un cheval, un homme, mais où alors lequel ? Il n'était pas parmi la série, mais il devait en exister un. C'est l'intuition de Platon. Elle part du réel. Généralement, quand on enseigne Platon, on parle des écrits de Platon. On va lire, mais il ne faut pas commencer comme ça. Platon, il n'a pas reçu du Platon sur la tête, lui. Il n'a pas dit un jour, « Tiens, je suis Platon, je vais écrire un dialogue de Platon. » Il est parti de ça, de ça. Alors, il faut retrouver son intuition. Alors, il s'est dit, soyons logiques, s'il y a un être qui existe à plusieurs exemplaires, c'est qu'il est une copie conforme d'un modèle. Ça coule de source. Parce que, où c'est que je prends alors cette conformité ? On sait très bien que quand il y a une machine qui vous débite des photocopies à la chaîne, c'est qu'il y a un modèle. C'est qu'il y a, au départ, ils ne peuvent pas se ressangler s'ils ne sont pas référés à une réalité qui les norme. C'est son intuition, ça. Elle était boiteuse, elle avait au moins le mérite d'exister. Alors, après, on peut lire Platon. On est en pays de connaissances, on dit, oui, si on est pas mal débrouillés, son mythe de la caverne, ça vient de là. Il y a une réalité, on lui tourne le dos et puis j'en vois que des reflets. Ça, c'est des reflets de lacrés en absolu. Mais ce qu'on devrait voir, c'est que ce problème de l'un et du multiple, il est sous-jacent à la philosophie. Il n'est pas encore résolu aujourd'hui. La preuve, la preuve, la voilà, la preuve. Vous voyez, c'est écrit Hegel. Hegel, c'est quand même, c'est plus proche de nous que Platon. Quand on exige de la science, et dit bien la science, quand on exige de la science, comme épreuve cruciale, c'est-à-dire, pour elle, ça va être terrible. Quand je demande à mes deux garçons comment est-ce qu'on enregistre des odeurs, des odeurs virtuelles. Épreuve qu'elle ne pourrait soutenir, c'est-à-dire, elle ne peut pas. C'est une épreuve trop grande pour elle. Je ne sais pas si la traduction allemande est très bonne, mais enfin, bon, je vous la transpose. Quand on exige de la science, comme épreuve cruciale, épreuve qu'elle ne pourrait soutenir, de déduire, de construire, de trouver, je ne sais pas quels sont les mots allemands, mais ça veut dire tout simplement de répondre à la question qu'est-ce que, qu'est-ce que, donc, de déduire, de soutenir, de construire, de trouver, un, quoi ? Un, cette chose-ci. Je vous demande ce que c'est que celle-ci, hein, pas l'autre. Ne me répondez pas avec la définition de l'autre. Ou, cet homme-ci, celui-là, il est juste alors que la requête dise quelle chose-ci ou quel moi-ci elle vise, mais le dire est bien impossible, elle ne peut pas. Quand on lui demande, dis-moi, qu'est-ce que c'est que celle-ci qui n'est pas l'autre, elle ne peut pas. Vous voyez, je vais vous donner un petit exemple qui est encore plus facile. vous pouvez faire ça du reste avec des gosses, ils adorent, puis même avec des moins gosses. Vous leur posez une devinette, ils adorent les gosses, les devinettes. Vous leur dites, est-ce que tu peux me dire pourquoi les Mongols n'utilisent jamais ce doigt pour tirer l'arc ? Alors, ils disent, ah ben, je ne veux pas que les Mongols n'utilisaient pas ce doigt pour tirer l'arc, mais enfin, ils cherchent des explications, ils disent, ben, parce qu'ils tirent avec l'autre main, ou je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas d'arc, peut-être qu'il y a un piège, ils ont peut-être autre chose, ou bien alors, c'est des arbalètes comme le guillotel, il n'y a pas besoin de ce doigt, il peut tirer avec l'autre. Ils cherchent, puis ils ne trouvent pas. Et pour finir, mal en gauche, évidemment, parce qu'ils ne sont pas très fervents. Quand je leur pose des petites devinettes, je leur dis, non, non, tu cherches encore un moment, parce que tout de suite, après un peine à difficulté, mal en gauche, je dis, il n'en veut pas, ton chat. Et puis, on leur donne la solution, c'est vrai, les mongols n'utilisent jamais ce doigt-ci, parce que c'est le mien. J'ai dit celui-ci, cette chose-ci, je n'ai pas dit l'index, mais nous, vous voyez comment on est, quand je dis, ils n'utilisent pas ce doigt-ci, vous pensez-vous l'index ? De nouveau, on pense la généralité, on est contaminé par la science. Je n'ai pas dit l'index, j'ai dit ce doigt-ci. Traduction, l'index. On fait ça pour tout, pour les gens qui se noient au Nicaragua. Si on était un peu apitoyé par un individu, le monde change tout de suite, à ce moment-là, évidemment. Seulement devant cette énormité, on a les bras qui tombent, on ne peut rien faire, c'est fini, évidemment. parce qu'on passe sans arrêt au général. On ne voit pas le concret. Et pourtant, il n'y a que le concret qui existe. Il n'y a que ce doigt qui existe, unique. C'est le seul qui aura existé du commencement du monde jusqu'à la fin. Celui-là, ils ne l'utilisent pas, évidemment, puisque c'est le mien. Ce problème est sous-jacent à la philosophie, la vraie philosophie. Parce que quand elle ne s'en occupe pas, c'est qu'elle aurait la débrayée du réel, on n'en discute pas. Alors, ce brave Hegel, après avoir vu qu'on ne pouvait pas répondre, il a quand même essayé de répondre. C'est déjà pas mal d'avoir vu le problème. Oui, parce que il y a des fois, d'abord, des solutions qui arrivent sans qu'on ait vu le problème. Il y a une phrase de Woudiadon que j'aime beaucoup, qui dit la réponse est oui, mais rappelez-moi déjà quelle était la question. Je dis, voilà, ça c'est beaucoup de philosophes qui font. La réponse est oui, mais j'ai oublié la question. On devrait commencer par la question. Et après, on répondra oui ou non, enfin, on dira quelque chose. Mais on commence toujours par la réponse. Hegel a dit, Platon a dit, Saint Thomas a dit, mais on s'en fout de ce que Saint Thomas a dit. J'aimerais savoir ce que la réalité dit, ce que je dois dire à la réalité. Alors Hegel, lui, il va répondre. Il va tout simplement dire, il faut t'avouer quand même qu'il n'a pas tort. Ça, c'est de la craie, hein. Chaud, carbonisé, carbonaté, ou je ne sais pas quoi. Chaud, carbonaté. Mais incontestablement, il y a du non-chaud là-dedans. Pourquoi ? Mais parce que si je dis chaud, ça vaut pour l'autre. Mais ce qui fait que c'est celui-là et pas l'autre, ça ne peut pas être de la chaud. Il faut que je trouve quelque chose que l'autre n'a pas. Et quelque chose d'essentiel, hein. parce qu'il est essentiellement, substantiellement, autre que l'autre. Qu'est-ce qui le fait être indubitantement, lui, comme mon doigt ? Ce n'est pas l'index, c'est le mien. Mais ça va mieux avec l'écrit, hein. Qu'est-ce qui fait que l'une, elle est substantiellement pas l'autre ? C'est en dehors de la définition de la chou. Il faut me trouver quelque chose qui ne vaut pas pour les deux. Alors, conclusion, dans une réalité, il y a toujours, donc, l'identité. Identité, ça veut dire ce qu'il y a une chose. Tout le monde cherche l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'une fleur ? Qu'est-ce que c'est qu'un animal ? C'est l'identité au sens de identification. Il joue un peu sur les mots. Je ne sais pas si en allemand on fait le même. C'est l'identité, identification, de l'identité c'est-à-dire de ce qu'elle est et de la non-identité. Mais c'est évident. Identification, ça veut dire assemblage, ça veut dire union, mettons comme ça, union de ce qu'elle est, l'identité, et de la négation de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. de ce qu'elle n'est pas. Mais il faut bien que ça a quelque chose qui est non-cré, que l'autre n'a pas. Parce que si vous me définissez l'une par l'autre, on n'arrive pas à faire deux. Ça n'a l'air de rien. L'identité, c'est l'identité de l'identité, la non-identité. À formule comme ça, on dit à quoi il s'amuse. Ça a fait des millions de morts, cette formule. Ça a bouleversé notre civilisation occidentale. Ça n'a l'air de rien. Je suis sûr que quand Hegel est mort, on n'a pas pensé qu'il avait laissé de la dynamite. Il avait deux, trois tons, deux et quatre pelés derrière son corbiard. Et il ne pensait pas, lui, avoir foutu la pensée occidentale en l'air. Mais on l'a appliquée, cette formule. L'identité, ce qu'une chose est, c'est elle et la négation d'elle. Et sa négation, la négativité, elle n'est pas accidentelle. Je peux, moi, me contredire, dire une chose d'après. Non, les choses se contredisent. Elles sont en conflit avec elles-mêmes. La pomme est la négation de la fleur. Vous aurez une pomme si la fleur en a fait les frais. Alors, quand on a appliqué ça aux sociétés, il ne fallait pas, mais enfin, on l'a fait, parce qu'il y a une filière de l'égalianisme de gauche où, par quelques intermédiaires, c'est arrivé chez les sociologues qui l'ont appliqué aux sociétés. Donc, dans toute société, il y a une négativité qui doit s'exprimer. Sinon, c'est la mort. C'est pire que tout. Alors, si la pomme n'arrive pas à tuer la fleur, vous n'aurez jamais de pomme. Si les fleurs restaient perpétuellement des fleurs, on n'en a jamais de pomme. Alors, il faut introduire la négativité comme constitutif d'une société, ce qu'on appelle la révolution permanente. C'est-à-dire, c'est quand ça marche bien qu'il faut intervenir, c'est-à-dire qu'il faut détruire. Il faut déstructurer perpétuellement. Je vous laisse imaginer les conséquences que ça a eues. Maintenant, ça s'est un peu apaisé, mais il y en a de ceux qui ont payé cher la dette d'une erreur philosophique. Parce que ça n'est pas vrai, il n'y avait pas la non-identité. Il y a une autre solution. Alors, je dirais à mes élèves, parce que maintenant, je les ai bien un petit peu quand même introduits dans la philosophie, je leur dis, nous le verrons, la solution. Elle n'est pas ni chez Platon, ni chez Hegel, ni chez Kant, parce qu'il n'en a pas beaucoup parlé, ni chez Sartre, qui dit l'être et le néant, cette espèce, disons, d'analyse bipolaire. Elle est tout simplement chez Aristote. Mais attention, je vous lis la phrase de Pascal, qui est pleine de sagesse, et qui nous dit que ce n'est pas beaucoup cette phrase. « Ce n'est pas en Montaigne, traduction, ce n'est pas en Aristote, c'est en moi que je trouve tout ce que je lui dois. » Lui, c'était Montaigne, c'est vrai que Montaigne a été un peu un maître, philosophe, au sens un peu large, je ne sais pas, technicien, mais quand même. Et Pascal, « Ce n'est pas en Montaigne, c'est en moi que je trouve tout ce que je lui dois. » nous disons la même chose, ce n'est pas en Aristote, c'est en moi, c'est en nous que nous trouverons tout ce que nous lui devons. parce que cette solution qui est sous-jacente à la philosophie, qui est partie de la philosophie, qui a donné le branle à la philosophie, la philosophie n'est pas née du désir d'un homme qui a dit « Tiens, moi, je veux faire la philosophie, je ne sais pas ce que c'était. » Il a répondu au problème scandaleux de l'un et du multiple, c'est quand même scandaleux cette histoire, un scandale pour l'esprit, une sacrée aporie, de dire « Mais enfin, comment ça se fait que vous me donnez la dénouition de l'autre ? » On s'est assez protesté quand on nous juge par catégorie, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas ce que j'ai d'original, en unicité, on fait de moi un numéro. Tous les malheurs viennent de là. Alors, nous allons tout simplement prendre les problèmes les uns après les autres. Maintenant, je parle à mes élèves virtuels, donc à vous, nous savons à quel problème nous avons affaire. C'est à celui qui va consister à suivre philosophiquement le développement d'un être collectif. Mais à mes élèves, puisque j'ai aujourd'hui, je me suis offert le luxe, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion, de retrouver ces intuitions fondamentales de ma première leçon de philosophie, celle que, à la fin, je me réjouissais de donner parce que je sais que je vais complètement les déstabiliser au bon sens du terme. Alors, la philosophie, après ça, ce n'est pas un appendice de la religion, encore moins de la littérature, et surtout, ce n'est pas un démarquage un peu faiblard de la science. La science, elle reste ce qu'elle est. Il y a des choses à laquelle elle ne pourra jamais répondre. Jamais un scientifique ne me dira ce que cette créée A et ce qui la constitue comme A, différente de B. Tout simplement parce que lui, il le voit, le comment sont les choses. Alors, du point de vue de comment, il a raison. comment elle s'est créée ? Comment est-ce là ? La même chose. Ah bon ? Mais la philosophie, elle répond au cuide, c'est quand même plus intéressant, et non pas au commodo. Mais c'est déjà pas mal de répondre au commodo. C'est-à-dire comment ? Comment il est venu ? Comment les choses se sont faites ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Non. Il ne répond pas à qu'est-ce que c'est. Ah oui, il croit qu'il répond au qu'est-ce que c'est, mais il suffit de lui donner deux verts sur la table pour dire, mais non, tu ne réponds pas au qu'est-ce que c'est. Si tu me répondais au qu'est-ce que c'est, étant donné qu'il n'y en a qu'une qui existe par rapport à l'autre, tu me répondrais une, tu me donnes une réponse qui ne vaut que pour l'une. Il répond au commodo. Alors, il ne faut pas mépriser la science, il faut simplement dire qu'elle est limitée et qu'elle sache qu'elle ne pourra pas en sortir sauf se renoncer elle-même. Il se peut qu'un scientifique devienne un peu philosophe, encore qu'il faut qu'il soit très modeste, parce qu'alors quand ils se mettent en croix, la philosophie c'est un moulin où n'importe qui peut venir écrire des livres, ou n'importe quoi, faire des trucs, ça existe ça. Ça existe plus souvent qu'on l'imagine. Moi, je ne me mêle pas d'écrire des livres de science, parce que je suis parfaitement incompétent. Il y a des scientifiques qui sont très intelligents, qui sont parfaitement incompétents en science. Elle a sa rigueur, mais elle ne voit pas un peu de modestie. Ça arrangerait. Alors peut-être qu'en cours de route, je vous tiendrai au courant de cette aventure, parce que je crois que c'est une aventure qui va se prolonger avec ces étudiants que je viens, je les connaissais avant, mais je n'avais pas introduit cette relation, pas d'affrontement, mais d'une discussion philosophique extrêmement intéressante, parce que c'est incroyable ce qu'ils sont compétents, ce qu'ils savent de choses, du point de vue scientifique, et qu'ils sont absolument convaincus qu'ils ont tout compris, sans orgueil du reste. Mais comment est-ce que vous voulez, la religion, ils n'en ont pas. Alors ça, c'est 0,0. La philosophie, la littérature, ce n'est pas leur rayon. Il y en a un qui me disait, comment il s'appelle cette espèce de visionnaire qui était au siècle passé ? Je lui dis, il y en a beaucoup. Il faut dire, c'était Rimbaud. Il ne l'avait jamais lu, mais il savait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Rimbaud. Ce n'est pas grave. Mais les voir s'engager, ils sont jeunes, avec une intelligence avide de connaître, et les voir enfermer dans cette espèce, disons, de mur qu'est la science. Parce que il est possible que je reprenne dans la troisième partie de cette exposée la prochaine fois. un développement encore plus évident qui sépare la philosophie de la science au bénéfice de la philosophie. Évidemment, pourquoi on aurait dit complexe ? Tout simplement, elle est démonstrative, mais moi, je vais vous le démontrer. J'espère vous avoir démontré aujourd'hui. Sinon, vous prenez chez vous en rentrant deux noix et puis vous me dites si vous avez compris ou pas. Vous me direz si vous avez trouvé ce que l'une a que l'autre ou pas. Ah oui, il y a un petit grain à gauche et puis l'autre n'a pas. Ce n'est pas ça qui fait la définition d'une chose. C'est substantiellement qu'elle n'est pas l'autre. Si identique qu'elle puisse être comme deux gouttes d'eau du reste ou comme deux atomes d'hydrogène. C'est cette rigueur-là que nous aurons pour mener notre enquête sur cet objet. Alors, pas facile à cerner, il faudra beaucoup de souplesse qu'est la constitution de cet être collectif plus ou moins avorté, mais plus ou moins constitué que s'appellent les corps sociaux. Ce qui n'a encore pas été beaucoup fait, mais qui sont inévitables maintenant. On ne peut pas s'en dispenser. Voilà. Imaginez ou imaginons une jeune femme dans une civilisation ancienne, qu'elle soit grecque, babylonienne, égyptienne, et qui soit nubile, et non seulement nubile, mais enceinte. Elle attend un enfant. Et comme font toutes les mères, au moins à partir d'un certain stade de développement, elle dialogue mentalement, affectivement, avec son enfant, qu'elle sent du reste bouger dans son ventre. Elle institue avec lui une relation souvent très profonde, qui n'est peut-être pas formulée, encore qu'on recommande à certaines femmes aujourd'hui de dialoguer même verbalement. Et voici que le jour de l'accouchement, ils sont deux, son bébé, son unique, celui qu'elle attend. Il y en a deux. A l'époque, c'est simple, on les tuait. On comprend le désarroi de la mère, on comprend peut-être moins le désarroi de l'environnement culturel. Eh bien, l'environnement culturel, il est prolongé de celui de la mère, c'est-à-dire, il n'est pas possible qu'un être, la mère évidemment, elle attendait son enfant, son unique, c'était le premier, imaginons. alors elle se dit, mais c'est lequel ? Celui auquel je parlais, je ne parlais pas à deux. Elle était là, elle est complètement désemparée, aujourd'hui, bon, on peut prévenir, on a des moyens avec l'échographie, d'accord. Mais, ça doit être pour elle un très grand désarroi. Mais non, essayons de comprendre pourquoi la société n'acceptait pas les jumeaux, pourquoi est-ce qu'on les tuait. Pour une raison purement philosophique, c'est qu'il n'est pas possible qu'un individu existe à deux exemplaires ou à trois exemplaires, vous imaginez, s'ils sont trois. Ce désarroi qu'on peut comprendre quand c'est affectif comme ça, c'est plus facile à se mettre dans la peau, c'est moins abstrait, si vous voulez. Ce désarroi de cette mère qu'on comprend, puisqu'elle attendait quelqu'un, il en arrive deux, elle ne sait pas lequel est le vrai, si vous voulez. Bien sûr, ce sont tous les deux vrais. Plus difficile peut-être de comprendre le refus de la culture de l'époque, c'est-à-dire de dire mais ça n'est pas normal. Pour Platon, c'était un scandale parce qu'il étendait ce scandale des deux jumeaux à toute réalité plurielle et toute réalité est plurielle. Il ne savait pas encore à l'époque que même le soleil et la lune sont pluriels. Il y en a des millions de milliards dans l'univers. Il n'y a pas celui-ci dans l'univers mais il y a la même définition. cette impossibilité d'admettre le multiple dans une réalité qui a une seule identité, on peut la sentir peut-être encore avec un autre exemple que je vais vous donner pour se remettre un peu dans le bain, ressentir ce scandale philosophique. c'est que la philosophie commence par une sorte de scandale de l'esprit, une sorte de ce qu'on appelle l'aporie. Ce n'est pas une théorie, c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a quelque chose dont l'intelligence n'arrive pas à se rendre compte. Imaginez que vous attendiez un soir pour le réveillon ou pour une fête de fin d'année un artiste, un chanteur un peu plus ou moins connu et vous êtes évidemment dans vos 31 vous avez mis les petits plats dans les grands, toute la famille est un peu émoustillée, on sonne, vous ouvrez la porte, il y en a deux parce que vous savez qu'actuellement certains artistes ont la chance ou la malchance d'avoir un sosie. Je crois qu'il y a un chanteur qui s'appelle Michel Sardou, je crois, je ne connais pas bien ce domaine, mais je crois qu'il a un sosie qui est non seulement étonnamment semblable physiologiquement, mais qui chante aussi, avec à peu près la même voix ou la reine d'Angleterre si vous voulez. Imaginons qu'en ouvrant la porte vous en avez deux, ils ont peut-être voulu faire une farce ou peut-être essayons ce scénario. Est-ce qu'on pourrait peut-être bâtir un scénario de film là-dessus où le sosie qu'il est impossible de découvrir, alors mettons, poussons les choses un peu loin, et fait ça pour se venger du chanteur et le chanteur ne peut pas s'en débarrasser. Tous les deux disent mais c'est moi, avec autant de sincérité l'un que l'autre, et tous les deux chantent la trignolette. Évidemment, au bout d'un moment, on pourra évidemment interroger sur les ascendants familiaux, mais laissons les choses en l'état, vous avez ouvert votre porte, ils sont deux, et prétendent tous les deux avec une certaine hargne, avec une certaine volumilité, d'être l'unique chanteur. Il y a un scandale, il y a quelque chose qui vous est insupportable, ça va un moment, peut-être au début vous rigolez, vous dites, bon d'accord, on mettra deux places, on mettra deux assiettes, c'est pas la mer à boire, on mettra une louche d'eau dans la soupe, comme on disait quand on était gosse, quand un invité venait à l'improviste. Mais, au bout d'un moment, ça devient terriblement agaçant, vous dites, mais quand même, auquel je parle, moi, lequel est le vrai ? Alors, ce malaise qu'on ressent très bien dans cette hypothèse, dans ce scénario un peu machiavélique, les Grecs, les anciens, et on devrait, on devrait, le ressentir devant toute situation où une réalité est multiple. Or, elles le sont toutes par la nature même des choses. Les hommes sont des millions et des milliards dans l'histoire et actuellement on est 5 milliards. Évidemment, on est différent superficiellement, mais non, on tente justement à atténuer ces différences raciales, de profil, ce qu'on voudrait. Nous avons la même définition. On le voit mieux avec les jumeaux, bien sûr. Je parlais de sosie. Les Grecs étaient très intrigués par cette dualité d'un être humain. Vous savez que le mot sosie est un nom d'un esclave grec. C'est une comédie de Plot, je crois, deuxième ou troisième, deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc, poète satirique latin, qui avait mis en scène, inspiré de la mythologie, où ce polisson de Jupiter aimait beaucoup les filles des hommes et venait de temps en temps se camoufler en humain pour pouvoir avoir une aventure galante avec elle. C'était transformé, c'était, avait pris l'apparence de Amphitryon, dont il voulait la femme. Et comme Amphitryon avait un esclave qui s'appelait sosie, c'est Mercure qui s'est déguisé en sosie, du reste, Molière a repris. Et au bout du compte, sosie le vrai, doute de son identité, finit par croire que c'est lui le faux et puis que c'est Mercure absolument indiscernable qui est lui. Là, on sent de nouveau cette espèce de scandale, cette espèce de malaise pour l'esprit, de dire, mais finalement, qui est qui ? Évidemment, les jumeaux savent, Jean sait qu'il n'est pas Pierre et Pierre sait qu'il n'est pas. Mais nous, nous ne savons pas. admettons qu'il soit absolument indissonnable comme des clones parfaits, on se tromperait toujours, même la maman se tromperait. Et c'est agaçant pour finir. À qui ai-je affaire ? Pour nous, c'est marginal, cette situation, elle est amusante parce qu'elle est, malgré tout, elle ne nous encombre pas. Mais pour les philosophes anciens, c'était le scandale majeur dont il fallait absolument et d'une manière urgente découvrir la solution. Platon en a découvert, c'est le commencement de la philosophie et elle s'arrêtera avec la philosophie. Ce problème s'arrêtera avec la philosophie parce qu'on n'a encore pas la solution. Oui, on l'a. C'est Aristote qui l'a trouvée. En ce moment, Aristote, on ne va plus tellement le consulter. Je ne veux pas vous enseigner Aristote, encore une fois, mais je vous proposerai la solution d'Aristote. Elle vous paraîtra la seule convenante. Mais si vous donnez une solution un peu marginale à cette histoire, les dégâts se comptent par des millions de morts. Laissons de côté ça pour le moment. Alors, je vais vous montrer pourquoi, cette fois-ci, ce sera là, par la racine, la science ne connaîtra jamais l'individu qui pourtant seule existe. Elle connaît la réalité, mais sous un aspect abstrait. Elle abstrait une donnée, un commun dénominateur d'une réalité, mais elle ne connaîtra jamais le singulier, concret. Le celui-là et le celui-ci dans deux jumeaux. Tout ce qu'elle dira de l'un vaut pour l'autre. Je vais vous montrer pourquoi. Pour le comprendre, on va tout simplement s'aider de ce que disait Aristote. Je ne vous enseigne pas, Aristote. Ce que Aristote m'a enseigné, c'est à moi maintenant que je le dois. Parce que je l'ai compris. Prendre avec. J'espère qu'on sera de même pour vous. Aristote avait proposé cette lecture du réel qui est très facile à comprendre, très vérifiable. et puis c'est une clé extraordinaire. C'est que il avait proposé à ses disciples que quand on étudie une réalité, il faut l'étudier par ses causes. Quand je dis ses causes, je le fais exprès de le mettre au pluriel. Mais nous, quand on dit la cause, on dit plutôt au singulier du reste. On ne comprend pas qu'il y en a quatre. En fait, il y en a quatre. Il y a d'abord les causes extrinsèques. Extrinsèques, c'est un mot un tout petit peu technique pour dire extérieur, mais ça va mieux extrinsèques. Surtout quand il y aura son correspondant qui veut dire intrinsèque. Lesquels sont doubles. Il y a la cause efficiente et la cause finale. On va faire un exemple tout à l'heure. Par rapport à une réalité, elles la précèdent ou la suivent, mais enfin, elles sont extérieures. D'autre part, les causes intrinsèques. Nous, on n'a pas tellement l'habitude d'appeler ça cause, parce que nous, quand on dit cause, on saute sur la première. Mais, en fait, c'est vrai qu'une chose, elle est aussi causée par le fait qu'elle est ce qu'elle est. parce qu'elle la réalise. Alors, là aussi, il y en a deux. Il y a la cause matérielle et la cause formelle. Vite un petit exemple. Vous comprendrez que comparaison n'est pas raison. l'exemple est un peu boiteux. Après, bien sûr, il sera juste, mais le petit exemple, c'est un support provisoire qu'on enlèvera après. Mais si je prends, par exemple, la statue en marbre de Napoléon, la cause efficiente, c'est le sculpteur. Je ne la comprends pas et n'a pas sa raison d'être si elle n'a pas été faite. Elle a été faite par, elle n'est pas arrivée comme ça, ex-Niquilo, hors du néant, d'un jour à l'autre. La cause finale, c'est le but poursuivi par le sculpteur ou par le commentitaire. Évidemment, on ne l'a pas fait comme ça, sans raison. La cause matérielle, c'est le marbre, puisque c'est une statue en marbre de Napoléon. Et la cause formelle, c'est Napoléon, c'est-à-dire, c'est la figure de Napoléon qui lui donne sa forme. Mais attention, c'est là que c'est boiteux, parce que la cause formelle ne change pas la nature de cette réalité qui reste du marbre, si vous voulez. Dans les exemples que nous allons voir, au contraire, la cause formelle sera le type, l'essence, le type même d'être, de réalité. Maintenant, regardez bien. la science ne connaît pas les deux causes principales, ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne faut pas lui faire des griefs. Ça n'est pas son rayon. C'est comme si vous demandiez à un géomètre des considérations psychologiques, et vous demandiez, en tant qu'être humain, peut-être, je suis un peu psychologue, mais ma science ne connaît pas la psychologie. Alors, la science, non plus, ne connaît pas, elle ne verra jamais, ce n'est pas dans son expérience, et elle a beau regarder, elle dit, mais moi, je ne vois pas de cause finale, et puis je ne vois pas de cause formelle. L'embêtant, et c'est le seul grief que je lui fais, c'est qu'elle croit qu'elle la connaît parce qu'elle la réduit à la cause efficiente. C'est cette réduction-là qui fout tout dans l'air, qui est complètement aberrante. De même, ici, la cause formelle est réduite à la cause matérielle. Vous allez voir un exemple tout à l'heure qui est assez spectaculaire. C'est essentiel pour comprendre une réalité que la science ne voit pas. C'est la cause formelle. Sans parler de la cause finale, mais enfin, c'est moins grave si on ne voit pas la cause finale. C'est embêtant. Alors, tout de suite, un exemple. Je vais vous montrer d'abord comment la cause finale est escamotée au profit de la cause efficiente. Exemple, on en a assez parlé. C'est le problème de l'évolution. On voit apparaître des êtres vivants au terme d'une évolution dont on n'a pas idée de l'ampleur, de la durée, de la complexité, de l'incroyable, la géniosité. Enfin, c'est quelque chose d'absolument inouï. On voit arriver un être, sans aller jusqu'à l'homme, arrêtons-nous à l'animal, c'est déjà pas mal, qui a une disposition d'organes adaptés à son milieu et dont un des organes, prenons celui de la vue, a mobilisé des milliards, des milliards, de milliards de molécules des cellules, par milliard aussi, par milliard en tout cas, pour obtenir cet appareil qui va lui permettre de capter les images. Comment le scientifique l'explique ? Par la cause efficiente, c'est-à-dire par l'évolution, c'est-à-dire par coup de point au hasard, c'est-à-dire que on connaît le processus, au départ, les molécules se sont agglomérées pour faire une sorte de clavier incroyablement complexe, mais enfin, il est là avec la durée, c'est une sorte de programme génétique et au départ, il est assez simple, enfin, c'est toujours le même système, mais il est assez simple et par réduplication, au moment où il se démultiplie, il y a une faute d'orthographe, si vous voulez, c'est comme un alphabet et puis cette faute d'orthographe, la plupart du temps, elle est négative, alors évidemment, ça fait un bâtard, c'est quelque chose qui s'élimine, mais de temps en temps, sur cette durée absolument inouï, inimaginable, il y a un coût qui est positif, c'est-à-dire le résultat est favorable et il va transmettre ce point positif à ses descendants, donc le fera mieux à son environnement et ainsi, de coup, de coup, de coup, si bien qu'on explique la cause finale, c'est-à-dire, mais l'œil, il n'a pas été fait pour voir, il se trouve, cause efficiente, que par suite de coups au but, il voit, et il a été mieux adapté à son environnement, évidemment, un type qui voit, un animal qui voit, ça va mieux, surtout quand il doit chasser, qu'un aveugle, et c'est comme ça qu'on n'a pas idée de la complexité du processus, donc de cause finale, il n'en voit pas. Je lui reproche une chose, c'est de la nier, à le pas de dire qu'il ne la voit pas, or, grâce à Dieu, je crois qu'on peut le dire, je crois que l'expression est difficile en philosophie, il y a un savant, aujourd'hui, qui a voix au chapitre, qui est reconnu comme étant d'une très grande probité intellectuelle et scientifique, c'est ce monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle Hubert Rive, Rive, je crois qu'il est canadien, il n'est pas non seulement sympathique, bon, ça, ça pourrait encore être très accessoire, mais c'est un homme d'une probité scientifique absolue, et voici ce qu'il dit, donc c'est dans l'hebdo de la semaine passée, non pas dans celle qui vient, il n'y a qu'un jour, donc c'est tout récent, il dit simplement ceci, je ne crois pas que le hasard puisse donner Mozart, il ne croit pas, donc ce monsieur, il ne croit pas qu'il est lui d'abord le résultat du hasard, c'est-à-dire ces espèces de molécules qui s'arrangent et puis il y a un goût au but, il ne croit pas, mais je vais vous lire ce qu'il dit parce que c'est encore plus étonnant de sa part, parce que non seulement il sait qu'il ne voit pas, il laisse, il ne réduit pas la finalité à la cause efficiente, ce que font les autres, alors avec une unanimité touchante, mais il sait qu'il ne sait pas, c'est le seul savant à ma connaissance qui dit nous ne savons pas, nous les savants, nous ne savons pas, c'est rare, chez un philosophe c'est encore plus rare, mais peut-être le philosophe a quelques excuses, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure que nous ne savons pas très bien qu'est-ce qui individualise les esprits purs humains quand ils sont séparés du corps, qu'est-ce qu'il fait ? Combien de gens se disent mais est-ce que ce sera encore nous, est-ce que mon père et ma mère qui sont morts il y a quelques années, est-ce que je les verrai, ce sera eux ? On répugne un peu à penser puisqu'on a vu le corps, leur corps, ce qu'on a dans les bras desquels on a été tenus et qu'on a peut-être pris aussi nous dans nos bras qui est là dans le cercueil. Mais alors il reste quoi ? Fermez la parenthèse. Et voici ce qu'il dit. La science vous décrit les choses, vous montre ce qui s'est passé aux efficientes, elle vous le montre. Ce qui s'est passé vous montre ce qui s'est passé, elle vous montre la croissance de la complexité. Elle vous montre. Je crois qu'il y a en fait, bien sûr, on ne peut pas nier, une croissance de la complexité. Se demander s'il y a un projet, attention, projet, projet, projeté, c'est-à-dire s'il y avait une intention, un projet, c'est une réflexion importante que tout le monde se pose au départ. Est-ce qu'il y avait quand même le projet de finaliser, d'arriver à la finalité d'un être plus ou moins intelligent qui est l'homme ou bien on est vraiment un produit alors on aurait pu donner n'importe quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a un projet, c'est une réflexion importante que tout le monde se pose mais qui n'est pas une réflexion scientifique ? J'ai envie d'enlever mon chapeau, j'aurais dû en prendre un, rien que pour cette phrase. La science ne sait pas ça. Parce que moi, je ne vois pas. Moi, en tant que scientifique, évidemment, je peux évidemment me poser la question, il y a toujours un peu un philosophe, être philosophe, c'est être un peu humain et intelligent, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très poussées, à moins qu'on veuille vraiment approfondir. Et il ajoute qu'il n'y a pas une réflexion scientifique, elle relève du domaine religieux. Alors ça, c'est la seule petite critique que je lui ferai, mais non, ça ne relève pas du domaine religieux, et ça relève du domaine philosophique. Actuellement, et c'est ce qu'il dit du reste, il n'y a que deux choses, il y a la science et la religion, et la théologie, la religion. Je dis, mais non, c'est pour ça que je suis très heureux de ce que le pape, grandement critiqué par nos contemporains, attendons qu'ils soient morts, on remettra les choses en place, a dit cet été, c'est que lui, il réhabilite la philosophie, parce que la religion, si j'y crois pas, je fais quoi alors ? Si j'en ai pas, je ne peux pas me inoculer de force, et puis la science, puisqu'elle ne peut pas, il y a la philosophie, elle est démonstrative, c'est ce que je vais faire, j'essaye, il faudra vous en prendre à vous si vous comprenez, si vous êtes d'accord. Il ajoute, certains scientifiques rejettent toute idée de projet, il ne faut pas rejeter, il faut dire je ne la vois pas, c'est tout, hein ? D'autres disent, au contraire, que ça illustre la présence d'une transcendance, ils ont tort, ça n'est pas dans leur domaine, c'est comme le chirurgien qui dit, je n'ai pas vu l'âme, je dis, gros Nico, j'aurais pu vous le dire avant, vous ouvriez le ventre, c'est évident, vous ne la verrez pas. J'ai un ami vietnamien, je le connais du reste, j'ai un livre de lui, qui voit l'image du Tao, j'ai des amis chrétiens qui voient l'image de Dieu, d'autres n'y voient rien du tout. Personnellement, ce n'est qu'une intime conviction, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un pur hasard, voilà qui est beau de sa part, il ne croit pas, il ne dit pas, c'est ceci, il dit, je ne crois pas que c'est le hasard, je ne crois pas que le pur hasard puisse donner Mozart, je pense qu'il y a autre chose, mais quoi ? Voilà, en tant que scientifique, avec la cause efficiente et il ajoute, j'en suis à ce niveau de questionnement, aucune des religions n'a le monopole de la réponse, je dis, mais il ne faut pas revenir avec la religion, évidemment, non, ce n'est pas la religion, c'est la philosophie, la philosophie montre qu'il y a une cause finale, ça crève les yeux, c'est le cas de le dire, si je reprends l'exemple de l'œil, justement, pour reprendre l'exemple que citent les scientifiques, alors, ils disent ceci, loin de ses extrémités, le finalisme, ceux qui disent qu'il y a la finalité, actuel, investit des discours plus sournois, donc nous, quand on dit, mais quand même, l'œil, cet appareil électronique, cette miniaturisation d'une caméra de télévision à deux binoculaires et en couleurs, à préférer consiste à affirmer que l'œil est un bijou de complexité ne saurait être le seul fruit du hasard. En clair, l'œil a été créé pour voir. Pourtant, réplique André Laganet, donc un scientifique, on dispose aujourd'hui d'une contre-argumentation scientifique solide. Non. C'est vrai que si l'apparition de l'œil avait reposé sur des petites mutations au hasard de gêne en gêne, vous comprenez ça, je suis en train d'écrire un texte encyclopédique et puis il y a une faute de frappe et puis loin d'avoir dénaturé l'ensemble, ça l'a augmenté justement. C'est une frappe qui a donné quelque chose de plus et qui sera rééditée après la deuxième édition, après il y aura encore une faute à partir, à part toutes les fautes de frappe négatives. C'est vrai que l'apparition de l'œil avait, si l'œil avait reposé sur des petites mutations au hasard de gêne en gêne, le travail aurait pris des milliards, des milliards et des milliards d'années. On calcule le calcul, les probabilités, on connaît, on calcule les probabilités. Donc ça excède la durée de l'univers, de tous les univers. Mais on sait que des changements ont parfois lieu au niveau non des gènes mais des chromosomes. C'est-à-dire, ce n'est pas un gêne de temps en temps qui se trompe, c'est un chapitre de gêne qui d'un coup se change. Vous êtes en train de faire un drôle de tour de passe-passe. Je suis en train de jeter des lettres en l'air. De temps en temps, au bout de mille ou de millions d'essais, il y en a trois qui tombent et qui font un mot. Je ne dis pas, on le garde. Un mot, c'est toujours ça. Et puis on continue, on continue, puis ça commence à faire un bout de phrase. Et voici que, étant donné qu'on n'arrive pas à faire tout le livre, parce qu'il faut une encyclopédie pour faire les gènes d'un être humain, étant donné que je n'ai pas le temps, alors ça consiste à dire, une fois, on jette en l'air, et bien un chapitre entier qui descend, il est composé. Je dis, vous foutez du monde. Je veux bien admettre que quelques lettres tombent pour faire un mot de trois ou quatre ou cinq lettres sur le nombre. Mais il n'y aura pas de chapitre. En fait, on a découvert des mutations chromosomiques. Oui, mais elles étaient finalisées. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas un miracle, l'apparition de l'œil, puisqu'il faut aller plus vite que les mutations génétiques, donc des gènes uniquement, parce que ça excède la purée. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, oui, il y a eu une fois. Alors, c'est de l'ordre d'une intention créatrice. Il a bien fallu que ça se fasse. Il y a eu une modification, puisqu'on est là pour en témoigner. Vous êtes là en train de m'écouter. Vous ne pouvez pas l'expliquer par des mutations génétiques. Donc, il y a eu des mutations chromosomiques, et même si le scientifique la voit. Mais il ne verra pas que c'est une mutation finalisée. Elle l'est, évidemment, parce que sinon, alors c'est de nous faire avaler des coulèvres, si c'est déjà difficile d'admettre des mutations génétiques en gènes chromosomiques. Fermons la parenthèse. Plus important, cette confusion-là, parce que ça, on avait déjà vu, alors je crois que bon. C'est là, on n'a encore jamais vu, cette confusion-là. Alors là, c'est toute une autre paire de manches. Je m'en vais partir de la molécule d'eau. j'ai une dévotion particulière à l'eau, parce que c'est un corps simple, qui pose beaucoup de problèmes, et puis on ne se perd pas dans les détails de la difficulté, de ce que c'est qu'un œil humain. Je suis incompétent, d'abord, pour savoir tout ce que ça suppose. Mais l'eau, c'est assez simple, on sait bien ce que c'est que l'eau. On ne sait pas très bien d'où elle vient, bien sûr, mais n'empêche. Alors, je vais vous expliquer que les scientifiques ne voient pas ce qu'est l'eau, ils ne savent pas ce qu'est l'eau, parce qu'ils ne voient pas la cause formelle. Ils réduisent l'eau à sa cause matérielle. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire est assez gros, parce que je m'en vais montrer que ce monsieur, qui s'appelle Yonel Salem, qui a écrit « La molécule la merveilleuse », qui est un livre assez étonnant, d'un scientifique qui est chercheur de retraite, donc responsable d'un secteur de la recherche du CNRS, donc Centre national de recherche scientifique en France, qui a publié beaucoup de livres, qui est cité par les autres scientifiques. Et il lui s'est amusé une fois à faire un livre de vulgarisation pas trop technique, c'est-à-dire, il le dit, on doit pouvoir expliquer ça d'une manière simple, mais vraie quand même. Et alors, il s'est abusé, c'est très attrayant, « Molécule la merveilleuse », déjà rien que le titre, c'est pas rébarbatif, et puis ensuite, il y a un petit dessin assez plaisant, et puis, dedans, alors, il y a des dessins plus techniques, bien sûr, on vous explique toutes les formes de la molécule, c'est-à-dire des... Alors, je vais vous montrer qu'il n'a rien compris. je pèse mes mots, parce que là, vous pourriez vous dire que je suis quand même un tout petit peu prétentieux. Qui suis-je, oh mon Dieu, devant ce grand savant reconnu par ses pères, moi, qui n'ai aucune compétence particulière en physique ou en chimie ? Oui, mais j'ai fait un peu de philosophie. Alors, je vais vous montrer qu'il n'a pas compris ce que c'est que l'eau. Il ne sait pas ce que c'est que l'eau. Quand on dit que l'eau, c'est une formule chimique d'un atome d'oxygène et de 2 d'hydrogène, ça n'est pas vrai. C'est réduit à la cause matérielle. Maintenant, je vais encore faire une autre petite démarche préliminaire parce que, normalement, vous devriez un tout petit peu vous inquiéter de ma santé mentale. Il n'y a qu'une solution, maintenant. Il faut que vous vous détachiez de moi et que vous compreniez si ça tient ou si ça ne tient pas. Vous pouvez encore, peut-être par prudence, laisser la question en suspens jusqu'à ce que vous l'ayez confronté peut-être à quelqu'un d'autre, à un scientifique. Ce que j'ai fait, bien sûr. Mais vous, vous ne l'avez encore pas fait. Et ici, nous ne sommes pas dans le témoignage de foi. Mais lui, lui, il est dans le témoignage de foi. Je vais vous le montrer. Il répète ce que les autres ont dit parce que lui, ce n'est pas lui qui a découvert l'hydrogène et l'oxygène. Je ne sais pas ce qu'on a déjà découvert du reste. Mais ce n'est pas lui qui lui répète. Ah, j'aimerais que vous notiez cette phrase parce qu'elle est lumineuse. J'aurais dû le dire la dernière fois, mais mieux ou tard que jamais. les scientifiques, ils croient qu'ils savent. Ils croient qu'ils savent. Mais ils ne savent pas qu'ils croient. Notez bien cette phrase. Elle n'est pas blasphématrice. Elle n'est pas méprisante. Mais elle est vraie. Ils croient qu'ils savent. Mais ils ne savent pas qu'ils croient. Et ça ne veut pas dire parce qu'ils croient que c'est faux. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils croient. Mais ils croient puisque de fait ils admettent une chose qu'ils n'ont pas eux expérimentée. Tandis que le philosophe c'est le contraire. Tous les efforts que j'ai eu à faire avec mes classes de philosophie pendant 26 ans c'était de les empêcher de me croire. C'était difficile quand j'avais des classes de filles je dois vous en faire la confession parce qu'elles sont plus inclines à faire confiance. Les garçons c'est déjà un peu plus résistant. Ils ne veulent pas se laisser avoir. Surtout quand je les provoquais. que je leur disais vous ne laissez pas avoir parce que le professeur il est bon. Alors je vous supplie de ne pas me croire. Peut-être que vous ne serez pas immédiatement convaincu alors vous laissez en suspens mais vous y réfléchirez. Parce que faites attention il y aura un examen écrit une fois. il y aura un travail écrit et ceux qui n'auront pas la moyenne ils devront repasser repasser les cassettes. Comme ça je peux revoir si vous répétez ce que je dis. Ce n'est pas vrai que l'eau c'est H2O. C'est la cause matérielle. La cause formelle ça n'est pas possible. Pourquoi ? Démonstration. Parce que l'hydrogène c'est un gaz très simple qui s'enflamme alors avec une rapidité incroyable au contact de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène ça ne brûle pas. Si vous avez une bonbonne d'hydrogène dans l'espace vide vous pouvez mettre le feu tant que vous voulez ça ne brûle pas. Je ne sais pas si vous avez vos actualités c'était encore de mon actualité à moi c'était en 1937 j'avais 10 ans je l'ai appris le lendemain à la radio le Zeppelin le Lindenburg ou je ne sais pas quoi qui est arrivé à New York et puis qui a pris feu il était une bonbonne d'hydrogène et puis il y avait une petite étincelle je pense. Mais comme il y avait de l'oxygène autour bien sûr puisqu'il arrivait à New York ça a cramé mais d'une manière incroyable on a des documents de l'époque et bien c'est ça la molécule d'eau c'est un ballon d'oxygène entouré d'hydrogène ou l'inverse si vous voulez peu importe il y a tout ce qu'il faut pour que ça crame et pourquoi ça ne brûle pas ? parce que ça n'est pas de l'hydrogène et ça n'est pas de l'oxygène parce que si ça en était ça brûlerait il y aurait le feu au lac on demanderait aux gens de ne pas aller avec une cigarette au bord du lac ça cramerait comme le Lindenburg en arrivant à New York c'est la raison pour laquelle j'étais ce que je vous dis parce que lui il parle de la molécule d'eau la voilà la molécule d'eau écoutez bien ce qu'il dit vous me direz si vous êtes d'accord si vous n'avez le droit d'être d'accord vous pouvez croire ce qu'il dit mais ne me croyez pas mais lui vous pouvez le croire la molécule d'eau ressemble à une pêche à laquelle on aurait accroché deux abricots et vous n'avez pas resté longtemps vos deux abricots ça va cramer ne mettez pas votre cigarette trop près de l'eau c'est ridicule c'est pas vrai c'est quoi alors ? et bien c'est la cause formelle c'était cause matérielle parce que la cause matérielle on l'entend moins il faut l'entendre au sens traditionnel la cause matérielle c'est ce dont une chose vient dont elle est devenue mais qu'elle n'est plus qu'elle n'est plus la cause matérielle c'est bel et bien l'hydrogène et l'oxygène mais l'eau n'est pas de l'hydrogène et l'oxygène il le sera peut-être mais pour autant que c'est de l'eau ça n'est pas de l'hydrogène et de l'oxygène c'est un nouveau corps il y a une transsubstantiation je dis bien de ces trois substances parce qu'il y en a trois qu'est-ce que j'entends par substance ? même au sens chimique c'est-à-dire des petites unités substantielles c'est-à-dire qui peuvent subsister par elles-mêmes alors ces trois substances ne sont plus trois substances c'est pas vrai que c'est une pêche avec deux abricots parce qu'alors après il continue vous comprenez avec sa mythologie des fruits pour rendre ça abordable mais on est en plein à côté de la plaque alors qu'est-ce que c'est finalement ? et bien c'est ça on oublie Aristote n'aurait pas pu le dire mais Aristote le savait déjà ça il savait que dans l'eau il aurait dit comme ça s'il avait su cette formule il aurait dit l'eau elle est pouvant être oxygène et hydrogène c'est-à-dire il y a la potentialité de l'être elle l'était elle ne l'est plus elle le sera mais elle est quoi alors entre temps ? et bien elle est simple pouvant être hydrogène et oxygène c'est-à-dire on oublie toujours que la matière a deux expressions soit ondulatoire soit corpusculaire ça c'est un atome autonome c'est pas de ça qu'est fait l'eau c'est pas de ça parce que ça cramerait c'est pas de ça qu'est fait l'homme ou l'animal ou la plante c'est de cette expression-là c'est-à-dire les atomes dans la molécule d'eau tous les constitutifs c'est-à-dire les protons les électrons se mettent en interdépendance un peu comme une bulle de savon il n'y a plus qu'une unité substantielle vous comprenez ça ? si vous voulez la molécule d'eau elle n'est pas faite de trois éléments elle est faite des éléments il y a il y a les éléments de l'oxygène il y en a six d'électrons un, deux, trois, quatre, cinq, six et puis il y a il y a quatre électrons il y a deux électrons d'hydrogène en interdépendance et non pas deux une pêche avec deux abricots c'est-à-dire avec avec les atomes en acte il n'y a qu'un acte existentiel dans l'eau c'est une substance c'est-à-dire tous les éléments constitutifs sont en interdépendance donc c'est un acte acte au sens fort ce n'est pas une action un acte ça veut dire c'est une affirmation substantielle unique et non pas trois qui se combinerait plus ou moins si elles s'éloignent elles se mettent à cramer même chose pour l'homme parce que ça alors la cause formelle il ne la voit pas le scientifique quand il regardera la goutte d'eau ou la molécule d'eau figurez-vous il verra l'hydrogène et l'oxygène mais il ne se rend pas compte que c'est sa vision qui la rend qui l'actue hydrogène oxygène mais que avant de l'observer vous vous rappelez cette image comparaison qu'un grand physicien avait prise une fois je vous l'avais raconté je le dis en deux mots il avait comparé la physique nucléaire on appelle ça une unité quantique l'existence l'existence des éléments sub-aquatiques c'est-à-dire sub-atomiques c'est-à-dire les particules élémentaires elles les atomes ne peuvent pas avoir deux expressions mais les constitutives particules il avait comparé la physique nucléaire à un étang dans lequel il y a un pêcheur qui plante sa ligne et il y a un poisson mais un poisson soluble il est un peu n'importe où et c'est au moment où il retire sa ligne que le poisson se concrétise en espace-temps c'est-à-dire il devient concret c'est-à-dire il devient spatio-temporel c'est exactement la même chose si vous décomposez la molécule d'eau alors évidemment vous retrouverez deux hydrogènes un oxygène mais pour autant qu'ils soient consubstantiels mais il faut une force une énergie extraordinaire vous ne pouvez pas les pousser à se rencontrer il faut une force qui est proche d'une bombe atomique c'est-à-dire c'est une force à l'échelle atomique c'est-à-dire qui doit faire cette fusion atomique des atomes comprenez bien que en fait si vous ne voyez pas la cause formelle et seul le philosophe le voit parce que le scientifique dit mais je ne la vois pas je ne vois pas où c'est que vous voyez moi je vois l'hydrogène oxygène mais oui je comprends vous la voyez mais nous appliquons ça à l'homme l'homme n'est pas une ruche de cellules le scientifique dira mais oui moi je vois des cellules je les vois se multiplier je les vois s'organiser je les vois de visu c'est-à-dire avec mon oeil vous savez d'où vient le mot cellule maintenant on en parle beaucoup quand il s'agit de cancer les cellules vous savez d'où ça vient ça vient d'un savant ne me rappelle plus quand au 18e siècle je crois qui est avec un puissant télescope a fini par voir ces petites unités vivantes et il a trouvé que ça ressemblait à des cellules de moines c'est-à-dire c'était des je pense que c'était des végétaux qu'il avait remarqué où les cellules sont plus ou moins géométriques elles sont plus stables que celles des cellules animales alors il a dit chez nous là évidemment ça a sauté aux yeux et bien figurez-vous que l'être humain n'est pas une ruche chez nous là de cellules vous avez déjà vu des ruches on a l'impression d'une muraille d'abeilles qui frétillent qui font tout un métier un peu différent peut-être moins différencié que les fourmis qui elles sont guerrières nutricières comme les nôtres j'ai des cellules qui sont guerrières c'est-à-dire les glucocytes qui repoussent les assailants extérieurs il y a les cellules enfin vous connaissez les finalités des cellules imaginons le scientifique il dira mais oui vous êtes une ruche de cellules différenciées chacune dans son rôle celles qui sont de l'œil elles captent les lumières tandis que celle de votre humain elle ne peut pas calter la lumière etc. etc. les glucocytes repoussent les adversaires je dis oui mais vous les voyez mais elles ne le sont pas il s'agit de ne pas réduire à la cause matérielle c'est au moment où vous en prélevez une que pop elle change de nature c'est comme votre bulle de savon qui pète et qui fait des petites bulles alors identifiez chacune différente c'est à ce moment-là qu'elles deviennent autonomes c'est le drame du reste c'est le drame du cancer les cancers c'est uniquement des cellules qui redeviennent autonomes c'est leur droit alors elles prolifèrent comme elles savent le faire c'est-à-dire non différenciées et puis elles finissent par bouffer un organe en soi c'est un processus tout naturel c'est pas dangereux c'est dangereux justement parce que à cause de la cause formelle elle sorte de l'unité la seule unité substantielle de mon corps alors si vous comprenez pourquoi le scientifique ne verra jamais la cause formelle c'est pas grave qu'il ne la voit pas l'embêtant c'est qu'il la nie et qu'il la ramène à la cause matérielle il devrait dire il y a quelque chose qui me dépasse je ne sais pas pourquoi ces cellules qui au départ sont toutes semblables commencent à avoir des rôles très différents les unes des autres et se complémentariser d'une manière absolument fabuleuse dans la genèse du vivant alors que rien n'est prédisposé parce qu'elles ont le même programme toutes identiques et bien c'est la cause formelle c'est à dire tout ensemble c'est une grande bulle de savon qui a ses finalités à elle elle la bulle de savon au singulier et non pas les cellules encore une fois je ne suis pas une ruche de cellules sans quoi évidemment on n'y comprend absolument plus rien c'est à dire je suis alors une machine électronique je devrais dire nous ruche vivante de cellules m'adresse à la vôtre de ruche vivante de cellules pour l'homme on peut toujours plaider dire oui mais il a une âme immortelle puis le chat alors il a aussi une ruche de cellules non c'est la même chose que pour la goutte d'eau elle n'est pas H2O elle le saura elle l'était mais elle ne l'est pas c'est ce qu'Aristote appelle la potentia et que je préfère traduire par le moins être alors je vais vite finir juste par cette petite notion parce qu'on en aura besoin plus tard les philosophes se divisent en deux catégories sauf ceux qui ne sont pas occupés du problème réel c'est à dire du seul problème réel il y a un philosophe contemporain qui est très célèbre vous avez peut-être tendance de parler qui s'appelle Wittgenstein on en parle aujourd'hui beaucoup parce qu'il a été contemporain dans la même classe que Hitler il était juif et il sent d'après des études qu'on fait actuellement que Hitler l'aurait pris en grippe ce juif qui était plus fortuné que lui et il y aurait une des racines de l'antisémitisme Hitler et puis on se hasarde à l'hypothèse que si Wittgenstein n'avait pas été dans la place d'Hitler la face du monde en eût été changée j'en sais rien mais toujours est-il que je vous dis qu'il redevient c'est un philosophe qu'il faut croire vous pouvez le croire s'il vous plaît plaisir mais il définit il dit la philosophie n'est aucune des sciences de la nature à quoi elle sert la science de la science de la nature par excellence elle est peut-être la seule vraie science de la nature elle ne s'occupe pas seulement de la morale ou je ne sais pas quoi de métaphysique de même là vous avez cette semaine dans le dans un journal aussi qui a paru tout récemment où il y a un professeur que vous avez peut-être eu quand vous étiez au collège du Belvédère qui dit aussi peu importe je le trouverai tout à l'heure je le trouverai tout à l'heure c'est pas grave oui il est là qui dit ceci mais la philosophie n'est pas là pour donner des réponses elle est là pour poser des problèmes ça chapouille l'oeil ça on n'aime plus les gens qui donnent des réponses on pose des problèmes on a envie de lui dire dis donc vous ne croyez pas qu'il y en a assez des problèmes on en a pas sur la tête il y en a partout du matin au soir alors si la philosophie vient encore m'emmerder en posant des problèmes sans donner de solution alors restez chez vous non la philosophie peut quand même donner des solutions et quelles solutions je vous garantis si on l'écoutait un peu plus il y aurait moins de guerre elle serait moins grave vite une chose parmi les philosophes il y a ceux qui résonnent dans les sciences de la nature par oui ou par non l'être est néant c'est ou ça n'est pas c'est Hegel l'identité c'est l'identité de l'identité et de la non-identité il y a la négativité dans la positivité on reverra mais Aristote est le seul et c'est pas parce qu'il l'a dit c'est parce que je vois que c'est une clé qui dit maintenant il y a trois termes il y a ce qu'une chose est ce qu'elle n'est pas et il y a aussi ce moins être qui est ni elle l'est ni elle ne l'est pas il y a ce qu'il appelait le potentia il y a le moins être et là on le voit le moins être est-ce que la goutte d'eau est-ce qu'elle est hydrogène oxygène je dis non alors elle ne l'est pas je dis non ni l'un ni l'autre ni elle est hydrogène oxygène ni elle ne l'est pas elle est pouvant être elle est quelque chose d'autre qui peut redonner l'hydrogène oxygène on peut séparer les éléments je crois qu'il faut chauffer l'eau jusqu'à 2000 degrés puis vous retrouvez l'hydrogène et l'oxygène vous savez à ce moment là les atomes sont dissociés parce que c'est une chaleur immense puis ça redevient de la vapeur c'est une clé extraordinaire ça tandis que la science ne résonne qu'en positif et négatif elle résonne en positif et négatif exactement comme les maths les maths ne connaissent pas le oui connaissent le moins 1 mais c'est une note c'est un chiffre précis c'est le moins 1 c'est c'est positif si vous voulez c'est du négatif mais c'est clair les machines électroniques marchent sur le 0 et le 1 on fait tout un système de codation sur ça passe ou ça ne passera c'est oui ou c'est non la philosophie peut comprendre le réel parce que toute la science ne connaît pas cette notion ne sait pas ce que ça veut dire mais demandez un scientifique mais il dit mais moi je vois les cellules donc elles y sont donc je travaille dessus je dis mais oui faites-le mais en fait il n'a pas à le voir c'est la science c'est la philosophie qui dit mais non mais je suis pouvant être cellule je suis une collectivité issue d'un ensemble de cellules à ma mort je redeviens milliards de cellules quelques-unes resteront encore en vivant pendant un moment pour aller gratter à quelqu'un d'autre puis après tout régressera au plan des molécules et ensuite au plan des atomes c'est la bulle de savon qui pète qui donne des plus petites qui pète qui donne des plus petites et puis on redevient atomes mais je ne suis pas un collectif de cellules je ne suis pas une réussite parce qu'il y a un élément intermédiaire qui change tout c'est la seule clé du réel la prochaine fois nous allons aborder le problème des collectivités nous allons parler de quelqu'un dont ce même hebdomadaire d'il y a deux semaines qui parle de Hubert Rive parle de Marx dans le même numéro c'est assez étonnant qui est remis à la mode alors on a une place d'ici de la planète Mars dans le système scolaire alors il y a quatre ou cinq pages c'est un idéalisme mais plus que sensé alors on leur explique Marx n'était pas tout mauvais un bon capital pédagogique le mur est tombé la pensée retrouve sa liberté Marx, Marx, Marx il y revient c'est une très mauvaise façon de faire de la philosophie en littérature je ne parle pas mais ce n'est pas un littéraire c'est une très mauvaise façon de Marx n'est pas un objet philosophique pas plus qu'Aristote du reste nous étudierons l'objet de Marx c'est-à-dire quoi ? la société la collectivité et là on va le rencontrer au chemin parce que lui a donné dans le panneau de la dialectique du oui ou du non hérité de Hegel et il a tout fait péter c'est évident c'est-à-dire que la révolution est devenue une nécessité la révolution c'est-à-dire la mort c'est-à-dire la négativité d'un à la base de dire le potentiel l'homme si vous voulez il vient de la négativité de la société l'homme on aimerait une société marxiste à la limite elle aimerait se passer des hommes parce qu'ils sont toujours défaillants par rapport à l'idéal marxiste à la société ils sont toujours à revendiquer leur liberté c'est incompatible la société et la liberté vous ne pouvez pas dire il y aura une société parfaite qui ira très bien et puis il y aura des individus qui seront libres c'est inconcevable alors nous allons le rencontrer le bonhomme mais je voulais simplement vous mettre déjà sur la piste de ce que nous verrons c'est-à-dire que pour Marx que nous verrons la guerre est l'accoucheuse de l'histoire mais c'est logique ça vient du problème de l'un et du multiple ça vient de la philosophie ça vient de Héraclite 6e siècle 5e siècle avant Jésus-Christ la guerre est le maître est le père de toute chose le père de l'un et du de l'un et du